bonjour à tous je suis monsieur crasso garo joël shalom à l'état civil alors je suis le pdg de baroque communication voilà la définition de même du mot baroque me dit merci en dieu en hébreu la langue hébraïque alors baroque hachem disent baroque hachem hachem ça veut dire dieu ça veut dire l'éternel voilà celui le tout puissant hachem en hébraïque alors donc c'est d'où est venu ce nom c'est parce que hachem le dieu des hébreux a réalisé mes projets en tant que croyant parce que je crois qu'il ya un dieu qui existe et qui par lui tout se réalise voilà donc qu'il a réalisé mes projets en 2013 déjà commencé et là je commence à dire baroque hachem parce que j'ai acheté les voitures pour vous dit déjà que j'ai acheté les voitures jouer les voitures garées je demandais j'ai acheté et puis bon c'est comme ça c'est parti je les arrange et je les vendais doucement doucement je les arrange et je les vendais en temps je faisais venir des voitures de l'europe que j'ai commencé avant donc je me suis dit mais attends je suis aussi dans beaucoup de domaines dont j'ai dit fallait créer une boîte je suis président de la gk les jeunes entrepreneurs chrétiens africains ça c'est dans notre domaine mais on n'est pas aussi secteur on est on travaille beaucoup avec les jeunes musulmans on travaille tout le monde il fallait commencer dans d'autres milieux alors donc baroque déjà communication existe encore d'ivoire baroque communication existe en guinée qu'on a pris mais dans le domaine baroque on dit entreprise nous sommes dans l'événementiel nous sommes dans l'agro business voilà j'ai pu acheter 20 états pour faire la culture de manioc parce que nous voulons faire une usine à checker nous avons aussi le piment c'est les deux facteurs qui sont très rentables pour ceux qui savent pas déjà le piment et le quotidien donc une source africaine où il n'y a pas de piment voilà mais c'est pas beaucoup qui mange le chocolat le cacao voilà parce que les gens demandent de cultiver le cacao mais ça ne profite qu'à l'occident aucun enfant ici ne s'intéresse au cacao chocolat voilà donc le piment qu'on fait le piment pour ceux qui sa part déjà je vous donne dire si vous faites le champ de piment un hectare de piment vous suffit ça fait qu'à cause moi un hectare de piment vous suffit sûrement de faire de vous des millionnaires vous allez voir ça peut-être on n'est pas peut-être croire mais c'est une réalité la preuve ça que c'est au quotidien n'a pas une source comme je disais sans tout le temps de répéter il n'y a pas une source africaine il n'y a pas de piment moi je peux manger une source il n'y a pas de piment déjà moi personnellement et donc imaginez vous l'appelez le panier de la ménagère et cetera donc c'est un peu ça et de l'acqué on a compris aujourd'hui on parle riz tout ça l'acqué devient quelque chose de très important une retue même en guinée qu'on a crie c'est l'acqué qui est un sport qui parle de la côte d'ivoire alors qu'on a compris qu'il fallait mettre et puis encore d'ivoire et il ya des sociétés qui mettent en place n'est ce pas des machines de d'usine l'acqué donc nous avons pensé à ça j'ai pu acheter des portions de terre j'ai pu mettre un restaurant grand restaurant à zéro corée j'ai pu mettre un business sur conakry et dieu merci l'état guinien à m'a donné l'été au travail un terrain voilà accordé un terrain sur l'île de rome où je dois construire les bingalos donc dans le tourisme mais on a aussi une très grande vision et de l'on somme dans l'événementiel souvelet de promouvoir le tourisme la sous-région l'afrique de l'ouest qui est un secteur très important qu'il faut exploiter donc il ya des amis frais amis et tout ça qui ensemble nous allons mettre en place le transport maritime façon les gens y voyagent qui font des croisières à partir du portugal jusqu'à miami nous voulons aussi fait des yachts c'est vrai que les gens ils pensent que oui oui c'est york voilà permettent aux gens de voyager à partir de prayer le cap vert je vous apprends si vous savez le cap vert vous allez de ouf voilà donc le cap vert que c'est un pays afrique de l'afrique de l'ouest donc dakar dakar déjà avec les grands sites touristiques il ya aussi conakry voilà qu'on a crié aussi à bugant voilà plutôt au sénégal dakar où nous sommes en temps de réaliser un grand projet voilà la structure installée à dakar en tant que dans le dos visuel voilà dans le dos visuel nous avons un studio d'enregistrement ici la vente et location de voitures et aussi dans la communication digitale et bien aussi dans tout ce qui est événementiel de tout ça voilà donc voici comment je peux déjà présenter baroque donc c'est une très grande vision nous projetons nous installés dans 45 pays africains 45 pays africains pour n'est ce pas créer l'emploi c'est ça aussi le combat que nous maintenant c'est de donner la possibilité à nos jeunes africains à nos jeunes frères de pouvoir travailler voilà travailler parce qu'il ya beaucoup qui ont du diplôme qui n'arrivent pas à travailler et aujourd'hui il ya beaucoup ce sont aussi dans tout ce qui est digital font la formation digitale qui font la formation audiovisuelle qui sont dans beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas travailler il faut donner de l'emploi il faut créer parce que l'état ne peut pas tout fait et donc moi je me dis même si je suis varien voilà je suis aussi africain je me sens à l'aise dans n'importe quel pays africain donc merci que je sois au sénégal aujourd'hui bien reçu par les fraises sénégalais comme j'étais très bien reçu par les fraises guignan voilà donc on peut se sentir mieux partout en afrique et c'est ça c'est ça aussi la beauté malheureusement les gens nous ont divisé par les noms et c'est ça moi je n'ai pas de barrières je vais dire un africain souvent mes demandes de dès qu'elle origine souvent j'ai dit je suis africain mais j'ai dit le mais je te réponds pas parce que je suis africain voilà je suis africain parce que le main divise le même et des barrières le maire permet de sous-estimer l'autre parce qu'on pense que quand d'autres personnes pensent que d'autres pays soit disant développé par rapport à leurs pays sont mieux que les autres donc le main je le dis pas je me dis à ma place dans le développement africain et c'est le combat que je suis en train de mener et si chaque africain se mène dedans dans cette vision je pense que nous allons freiner l'immigration clandestine c'est un peu le combat que nous sommes en train de mener ça va freiner aussi la prostitution et ça va freiner beaucoup de choses parce que le seul moyen pour dieu de bénir une personne c'est le travail la richesse est en afrique la richesse ici en afrique voilà les gens ont des idées mais c'est en afrique qui puise la richesse et ça qu'il faut qu'ils comprennent que les gens ils ont des idées mais toute richesse est puisée à partir de l'afrique mais c'est avec nous les africains c'est avec nous les africains il faut que les gens aussi qu'on amène aussi à communiquer aussi sur le potentiel qui existe en afrique le sous-sol malheureusement les gens ils parlent du sous-sol mais ils n'y prend même pas le sol le sol africain parce que quand vous parlez du sous-sol pour l'exploiter déjà c'est des milliards donc vous ne pouvez pas c'est les états qui exploitent quand vous parlez du pétrole parce que les gens ils regardent du pétrole mais ils ne parlent même pas même de la culture du puillement ils ne parlent même pas de tomate or tout ce qui est vivrier c'est ce qu'on manque tous les jours et c'est ce qui peut rapporter de l'argent l'homme un premier besoin c'est la nourriture le vêtement laisse tomber le vêtement c'est la nourriture donc quand quelqu'un s'investit dans le vivrier tout ce qui est l'agriculture moi je sais de quoi je parle je suis un petit fils de Félix Féboigny on dit le succès ça on nous a mis ce slogan dans la tête le succès du pays repose sur l'agriculture et c'est vrai je trouve dans les pays africains et européens les cultivateurs qui ont l'argent il faut faire des fers il faut faire etc donc même le sol africain c'est un moyen de richesse c'est vrai que les gens parlent de sous sol africain mais le sol africain est le moyen de richesse et c'est ça il faut intuquer cette éducation dans la mémoire de la jeunesse parce que la jeunesse qui est le futur il faut les préparer à ça il faut montrer dans nos télévisions dans nos champs de télévision qu'en Afrique on peut s'enrichir il ne faut pas prendre des films ailleurs montrer ce qu'il y a ailleurs etc je dis pas qu'on ne peut pas montrer mais il faut démontrer tout ça il faut que nos chaînes de télé parlent de quelque chose de très important comment on peut réussir en Afrique que ce soit des émissions qui doivent être animées par chaque mais aujourd'hui quand on regarde les chaînes de télévision c'est autre chose c'est autre chose il faut qu'on montre la beauté africaine et qu'on peut réussir après se faire de l'argent à partir de rien à partir de rien au niveau de l'Afrique parce que la richesse c'est l'Afrique moi déjà par la grâce de Dieu je suis comme un modèle ici à Dakar les gens ils me regardent si ça va ils viendront investir mais déjà par mon aide il y a des gens qui ont investi dans des domaines mais je m'étais là dessus qui sont là qui sont en train de faire de petits business et que j'ai de temps en temps de l'oeil là dessus de temps en temps de l'oeil là dessus c'est ça on a besoin d'apporter un plus d'apporter quelque chose au continent donc pour dire en un mot l'investissement c'est pas forcément de l'argent ce sont des idées bonsoir vous êtes très belle on aimerait vous voir comme ça le jeu de mariage tout le temps comme ça vous êtes très souriante bien mangé et tout ça c'est ça on appelle baroque je suis très heureux que vous êtes le chat baroque communication ça va très bien avec votre image votre personnalité baroque communication il y a beaucoup de choses à la fois il y a aussi la position audiovisuelle c'est ce que nous sommes dans la salle aujourd'hui du studio d'enregistrement nous sommes en train de produits des artistes maison voilà qui font l'afro beat mélanger de hip hop c'est ça hip hop le coupé le malaïe le coupé décalé voilà donc c'est un brassage de la culture il voit sénégalaise ivoirienne et puis l'afrique qui est regroupé tout ça pour promouvoir n'est ce pas toutes les cultures africaines pour dire qu'on est mort nous sommes ensemble en tant qu'africains et c'est ça on n'a pas de raison que nous nous séparions et nous sommes en train de mener un combat pour que chaque africain comprenne que il a sa place dans n'importe quel pays africain et peut s'investir quand il veut donc les africains ont besoin d'être formés la jeunesse surtout parce que demain qu'on veut le pas demain tous les pays tous les continents sont unanés là dessus que l'afrique les gens auront besoin de la main d'oeuvre africaine voilà la main d'oeuvre africain donc ça dit c'est avec les africains et j'écris fort que d'ici dix ans ceux qui n'ont qui ne sont pas là à l'école gagnent du travail ça c'est clair parce que les gens ont besoin de la compétence et donc si on doit se faire former il faut se faire former il faut pas avoir peur de se faire former il faut se faire former parce que le continent africain nous appartient n'appartient pas aux autres et ceux qui seront diplômés malheureusement ce sont ceux qui venaient occuper les postes que les africains devraient occuper nos parents nos ancêtres ont commis ces erreurs c'est pas à nous de les commettre et nous sommes plus au Moyen-Âge nous sommes au 28ème siècle ça veut dire nous avons tout nous avons l'internet nous avons tout pour se faire former et encore il faut que la jeunesse africain aime le continent africain parce que c'est un continent où on trouve tout il y a tout ici en Afrique il y a tout il y a tout pour faire se faire bon gaz il fait un beau temps il y a tout ici aimons l'Afrique aimons l'Afrique et donc j'interpelle mes amis et mes camarades africains alors heureusement que j'ai déjà fait venir plus de 80 personnes ici déjà sous mon invitation déjà au Sénégal en moins d'une année il y a 80 personnes déjà qui sont déjà venues visiter Dakar et le Sénégal voilà pour l'entrepreneuriat dans le mois de décembre 2023 du 6 au 9 nous comptons amener plus de 400 personnes nous avons une vision c'est de promouvoir l'entrepreneuriat aujourd'hui malheureusement nos jeunes frères sont diplômés nos jeunes sœurs sont diplômés et malheureusement deux ans, trois ans sans avoir de boulot mais tout ce qu'on a appris ça nous quitte la tête tout de suite voilà donc il faut entreprendre nous sommes samedi 11 mars 2023 nous sommes à une soirée une sortie détente avec les hôtesses événementiels et ça me permet aussi de sortir avec tout le personnel baroque donc 28 personnes nous sommes sortis là juste pour échanger si beaucoup de choses juste après que nous avons vu le casting des filles que nous avons sélectionnées nous sommes venus là juste pour échanger entre nous voilà et puis projeter c'est très important nous changeons carrément d'un cadre et nous projetons parce que c'est baroque aussi il y a aussi le tourisme voilà il y a aussi le tourisme et c'est ça il faut que nous puissions valoriser le secteur touristique en Afrique il faut que puissions valoriser le secteur touristique il y a beaucoup à faire il y a beaucoup de points à apprécier il y a tellement de choses battons nous pour que l'Afrique s'en sorte mais avec nous les africains tout comme fait c'est le continent africain et la jeunesse africaine les gens auront besoin de ça d'ici 30 d'ici 2035 c'est la main de l'africain donc les gens auront besoin on vous dit déjà maintenant au travail et j'encourage chacun d'apprendre apprenez rien n'est encore tard de se faire former voilà rien n'est encore tard de se faire former alors pour vous dire en un mot Baroque sera toujours là pour vous servir avion 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 africain avion 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 avion